Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les relations toxiques. Quand vous êtes avec une personne qui est toxique, cette personne va vous emmener au plus bas du désespoir. Elle peut vous entraîner en dépression, elle peut aussi vous emmener vers l'alcool, vers la cigarette, vers les addictions. Donc, rester en contact avec une personne toxique, c'est comme si vous lui donniez le pissolet pour vous tuer. Alors, je sais que ce n'est pas évident, mais il faut savoir un jour couper les liens avec ces personnes, parce que même si on les aime, ils sont très charmeurs. Et sachez que de toute façon, vous ne gagnerez pas, vous ne gagnerez jamais avec une personne toxique. J'en ai fait moi-même expérience, donc il a fallu que je fasse un travail sur moi qui a été énorme. Alors, quand on est dans ce genre de relations toxiques, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de voir du monde, on n'a pas envie de ceci, ni de cela. Alors déjà, occupez-vous de vous. Sortez, appelez vos anciens amis, faites un peu de sport, un peu de marche. Allez lire des livres, allez vous acheter des magazines, allez boire un café dans un bar, sortez le soir boire un verre avec des copines, appelez des anciennes copines, inscrivez-vous dans des sites amicals. Je ne dis pas des sites de rencontres parce qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un si on n'a pas fait son deuil. Mais ne vous laissez pas aller, ne tombez pas dans les excès d'alcool, ni de cigarettes, ni de médicaments, ni d'anxiolytiques. Ne faites-vous soigner que si vous avez une pathologie. Parce qu'il faut survivre. Soyez heureux pour vous, pas pour lui. Vous ne devez pas vivre à travers la personne, vous devez vivre à travers pour vous, pour vous uniquement. Sachez qu'il n'est pas évident de sortir d'une relation toxique. Surtout lorsque la personne, vous l'avez aimée, et vraiment aimée, et que cette personne vous voit souffrir, mais elle n'a aucune empathie. Et elle n'en aura jamais. Elle peut vous voir au plus mal, ça ne la touchera pas. Elle fera ce qu'elle voudra. Et vous, mesdames, il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation assez forte et assez délicate. Et je sais que, messieurs, bien sûr, vous aussi, c'est pareil parce que c'est pour les deux. Alors, je vous le dis, soyez fort, soyez courageux, prenez-vous en main. On arrive à bientôt un beau jour. Faites-vous belle, allez vous acheter une belle robe. Faites-vous des petits plats. Je sais que ce n'est pas évident de se forcer, parce qu'il faut avoir de la volonté. Répétez-vous des phrases positives. Je vous mettrai une vidéo demain. Avec quelques petites phrases positives, justement, pour vous donner du courage et de la force. Et soyez sûrs qu'il faut sortir d'une relation toxique. Vous avez aimé cette personne, vous lui avez tout donné, votre amour, votre cœur. Et lui, il vous l'a rendu comment ? En vous laissant, en vous donnant pas signe de vie, quand il veut lui, quand il veut. Alors, aujourd'hui, je vous dis, pensez à vous. Attention à la santé, on prend un grand coup. Et ça peut être grave. Sachez qu'une personne toxique peut vous emmener à des extrêmes graves. Et même, on en parlera dans d'autres vidéos, ce que peut faire une personne toxique auprès de vous quand vous ne cessez pas la relation et que vous n'y arrivez pas. Faites-vous suivre aussi par un psy ou quelque chose comme ça. Mais ne vous laissez pas un love coach, un coach ou quelque chose. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.